Je crois qu'on est live à bas, donc bonjour à tous, bienvenue sur CCN Crypto Convaincu Musée, bonjour Babar, comment ça va ? Ça va très bien, impeccable, je suis chaud là, c'est un projet qui nous tient à cœur ça, tu le sais. Pour vous dire, comme on l'avait dit, on veut amener du contenu, donc en fait on voulait faire des petites capsules de 5, 10 ou 15 minutes, peu importe, sur des projets qui nous tiennent à cœur et sur des projets où on observe un bon potentiel ou un bon upside dans les mois ou les années à venir et en l'occurrence on s'est attaché à un projet français, Ultra US et Babar en est même devenu un petit spécialiste, tu pourras nous raconter un peu ce que tu as vécu avec US et puis on va passer au travers du projet. Ultra US, pour faire simple, parce qu'on va essayer de faire simple, vu qu'on est en live, on va essayer de, bon je vais peut-être partir dans tous les sens, je vous préviens, mais c'est vraiment un projet qui est fou au final et qui est vraiment complexe, mais pour faire simple, c'est une plateforme de gaming qui va pouvoir héberger plein de jeux vidéo à l'image de Steam, ça va être un petit peu entre guillemets le concurrent de Steam, on va pouvoir télécharger des jeux, y jouer, la particularité c'est que du coup on est sur une technologie blockchain qui va nous permettre via les NFT de pouvoir vendre nos jeux, vendre nos skins, vendre notre bouclier, notre armure qui pour nous a de la valeur et du coup on aura vraiment pour le coup, on va être, voilà le token US qui est le token natif de la plateforme, va servir à tout ça, il est vraiment au centre du projet, il va servir à tout plein de choses, ce token US, c'est ce qui est intéressant au final dans ce projet, c'est qu'il va vraiment servir à beaucoup de choses, et ensuite, je vais me passer un peu du côté, comme moi je ne suis pas un spécialiste, je vais me passer un peu du côté des membres ou des gens qui nous regardent, alors du coup, US a créé sa propre blockchain, c'est ça ? Mais historiquement ils étaient ailleurs, non ? On est sur la technologie EOS, c'est de la blockchain EOS, mais qu'ils ont fortement modifié pour pouvoir répondre aux différents problèmes qui sont liés au gaming, donc la forte attractivité qu'il peut y avoir, ils ont créé, ils ont trouvé des solutions, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, mais la technologie est bonne, d'après leur fondateur, la technologie est bonne et je pense que, et du coup, c'est surtout ce qui est important, c'est que pour les développeurs, le langage des codes, on va dire pour faire simple, est un langage qui est déjà connu des développeurs, du coup, qui va les inciter à venir sur cette plateforme pour y développer, quoi. C'est ça, parce qu'ils ont vraiment axé sur le web, pardon, ils ont vraiment axé sur le, pour faire plaisir aux gamers, mais aussi aux développeurs, vraiment, il y a vraiment un engagement pour faire venir des développeurs sur la plateforme, ils auront tout intérêt parce que, ils peuvent, c'est compliqué, mais pas avoir le choix d'être payé en, en fiat, ou d'être payé en EOS aussi, voilà. Ok, ouais, c'est ça, on verra sur la plateforme tout à l'heure, sur le wallet, qu'on peut transférer, qu'on pourra bientôt transférer facilement du fiat, via des cartes bancaires même, ils ont signé un accord fin octobre, on l'a vu sur leur Twitter, avec Simplex, qui permet déjà, en fait, si tu veux, tu as ton wallet EOS, tu pourras, en fait, directement injecter du fiat avec ta carte de crédit, sans passer par un exchange centralisé, ce qui est quand même plutôt cool, Simplex, qu'on voit, en fait, se développer sur la crypto, parce qu'on les a vus récemment, signer le même accord avec le VELAS Wallet, donc on peut faire confiance à cette compagnie pour, avec son expérience déjà qu'elle a dans la crypto, là. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est EOS qui va faire le travail pour nous, c'est qu'on met un coup de carte, eux, ils envoient nos fiat sur Bitfinex, et c'est Bitfinex qui fait l'échange en EOS. Oh, c'est cool. Voilà. Et du coup, ça fait une pression, une bonne pression à acheter sur le token, quoi, d'après moi, quoi. Ouais, complètement. Parce que c'est simple à acheter, du coup, n'importe quel gamer va arriver, va pouvoir acheter quasiment sans le savoir, il va passer par EOS pour faire ses transactions. C'est un peu la magie du truc, quoi. Et donc, en fait, ce que propose, et puis je pense qu'on l'avait vu aussi lors d'une interview de Nicolas Gilot, ou Gilot, excusez-moi si je prononce mal, lors du JDC dans le journal du coin, en fait, c'est qu'eux, ils proposent une technologie blockchain, mais en fait, ils sont sur d'autres secteurs d'activité, c'est ça, c'est qu'ils sont presque tout seuls sur le marché, quoi. Moi, je n'y vois pas de concurrents pour l'instant, enfin, en tout cas, qui sont loin d'être complets, enfin, pas comme EOS, parce que EOS, du coup, il va y avoir, aussi, ils vont héberger la plateforme de streaming TETA, donc il y aura vraiment toute la partie des gens qui streament des jeux vidéo, tu pourras suivre ton streamer préféré, en même temps, tu pourras jouer avec des copains, en même temps, tu pourras être sur une marketplace NFT qu'ils sont en train de construire pour vendre ton armure ou spéculer sur, enfin, voilà, ça va être complètement fou, au final. Je ne sais pas, là, je pose une question en l'air, mais tu penses que ce serait possible de jouer au jeu et de pouvoir faire une sorte de concours dans le jeu, puis tu partages des EOS ? C'est bien que tu parles de ça, c'est que du coup, ce qui est vraiment trop cool, c'est que du coup, grâce à, encore une fois, la blockchain, on va pouvoir créer des tournois sur le jeu qui vont être régis, entre guillemets, par la blockchain, du coup, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, le gagnant, ça sera vraiment le gagnant, et nous, lambda, on pourra arriver, créer notre tournoi, dire qu'on fait un tournoi FIFA, par exemple, le premier gagne 58 EOS, le deuxième gagne, voilà, tu m'as compris, ça, c'est complètement fou, on a toujours rêvé, enfin, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, de faire une partie de call-off, celui qui fait le plus de kills, ben, c'est lui qui remporte le pot, moi, ça m'aurait fait kiffer de faire ça, tu vois, ou imagine un Battle Royale, maintenant, c'est la mode des Battle Royale, ça va être complètement fou de pouvoir faire ça, quoi. Et Ultra, Ultra, on travaillait là-dessus, quoi, parce que, ben, les fondateurs d'Ultra, à la base, ils ont un CV énorme, mais c'est surtout des joueurs de Counter-Strike, à la base, ouais, donc c'est des vrais passionnés qui connaissent les problèmes des joueurs, et les attentes des joueurs, et voilà. Ouais, c'est vrai, c'est ça qu'on l'a pas dit, on peut en voir avec l'équipe tout à l'heure, ils sont tous issus du jeu vidéo, donc c'est pas des gars qui arrivent, c'est pas des financiers qui disent, tiens, on va aller sur un marché, le marché du jeu, parce que, faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du jeu vidéo à travers la planète, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, donc, même une fraction de ce chiffre d'affaires mondial qui serait blockchainisé, je veux dire, c'est une opportunité immense pour toutes les startups qui se mettent là-dessus, puis je pense que les gars du Ultra US ont senti le filon, quoi. Et puis, ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 7 ans qu'ils bossent sur le projet, donc c'est pas un truc qui vient de sortir pendant la mode des métaverses, quoi, c'est... Non, mais sinon, ça se voit, parce que comme ils étaient sur la blockchain iOS à la base, ça fait déjà quelques années qu'ils étaient là-dessus avant de switcher ou de forker cette blockchain. Donc, en fait, si je reprends dans ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent, ils sont un peu le concurrent de Steam sur cette partie gaming, on va dire, d'Epic Games, ils peuvent être le concurrent, on va dire, de Engine, parce qu'en fait, comme ils ont une technologie blockchain, ils proposent, et c'est ça qu'on avait vu avec Nicolas Gillot, c'est qu'ils proposent un module SDK, donc en fait, si vous voulez, un SDK, un module SDK, c'est une sorte de kit que tu donnes aux développeurs de la blockchain qui permettent, en fait, d'aller, je sais pas comment l'entendage, mais construire directement sur la blockchain qui donne les outils pour construire des applications, donc en fait, ils sont assez uniques, en fait, sur ce marché-là, quoi. Ah oui, et puis, j'ai dit une bêtise, ça pourrait être, enfin, n'importe quelle application va pouvoir se retrouver sur la plateforme iOS, quoi, même si c'est, à la limite, qui n'a aucun rapport avec le gaming, ça a été dit, et c'est tout à fait possible, quoi. Donc, ça, c'est encore un détail, c'est pas un détail, quoi, d'ailleurs. Ouais, et puis, en plus, donc, de cette activité de jeu, cette activité de blockchain et de développement d'applications sur la blockchain, ils proposent un wallet, au final, donc, en fait, on va pas dire qu'ils sont concurrents en MetaMask, c'est pas leur secteur là où ils vont faire du chiffre d'affaires, mais tu pourras quand même avoir un wallet décentralisé sur la blockchain iOS. Oui, mais l'offre est complète, en fait, le but, leur but à iOS, c'est qu'on arrive en tant que gamer et qu'on ne bouge plus. On aura un réseau social pour parler aux copains sur une petite fenêtre en haut à droite, admettons, on aura notre jeu où on joue, justement, on voit les copains qui sont en train de jouer à ça, hop, on le rejoint dans le jeu, boum, on finit le jeu, on peut vendre nos trucs, enfin, ça va être fou. Moi, j'ai trop hâte. Mais tu sais quoi, on peut même passer, pour vous dire, chère communauté, là, nous, on est en condition live, donc on va pas faire de montage, etc., on parle avec franchise et transparence. Avec le cas. Ouais, Babar, est-ce que peut-être qu'on peut passer à une petite présentation de l'application, comme ça, ils vont peut-être voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, j'ai juste partagé mon écran pendant une petite seconde. Je vais te demander de meubler pendant ce temps. Je meubles, je meubles, c'est bon. Ça va prendre vraiment deux secondes. Ultra Wallet qui est déjà ouvert. Tu me dis quand tu le vois. Ouais, c'est bon. Génial. Donc là, on voit quand même que l'application, au final, le Wallet ou l'application Ultra OS est quand même au début. C'est quand même pas fourni. On voit que, en fait, si vous voulez, je ne sais pas si vous reconnaissez pour les adeptes de Theta, mais c'est le logo de Theta TV. Donc, ils ont quand même déjà incorporé l'application Theta TV, ce qui est pas mal. On voit qu'ils travaillent sur une marketplace NFT, ce qui paraît logique, je pense, avec l'expérience des jeux, là, comme tu disais. Ouais, on pourra tout vendre, quoi. Tout vendre et tout acheter. Exactement. Donc, franchement, ce qui serait idéal, c'est vrai qu'il y a une polémique, on le voit dans le monde du jeu vidéo. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, je suis un peu partagé. On a vu quand Ubisoft, sur certains jeux, ils ont dit qu'ils allaient NFT-ser certaines parties du jeu. Tu as les gamers qui ont fait une levée de bouclier et puis qu'on dit qu'on n'en veut pas. C'est quoi, toi, ton point de vue ? Moi, je pense que la dernière fois, j'ai entendu Mark Zeller qui disait qu'au final, cette guerre, elle pourrait bien se finir aussi quand les mineurs d'Ethereum arrêteront de piquer toutes les cartes graphiques aux gamers. Peut-être que ça va s'arrêter, tu vois, pendant la mise à jour. Ça, c'est quelque chose de possible. C'est vrai que c'est peut-être une petite guerre. Moi, je pense qu'honnêtement, je pense que ces gens qui bavent là, c'est des gens qui vont FOMO dans six mois. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que ça changera parce que tout gamer a envie d'être récompensé par le temps qu'il passe sur un jeu. Pour moi, ça paraît logique. Tu passes énormément de temps, tu fais vivre le jeu. Oui, ça, je comprends ce point de vue-là. Mais moi, ce que j'aimerais pas, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que justement le gars qui est fort à FIFA, à Call of Duty, etc., soit reconnu dans le jeu en disant « Tiens, t'as évolué ton personnage ou tes armes. Là, tu peux les vendre à un bon prix. » Ce qui m'embêterait dans ce système, ce serait que pour avoir un bon personnage, tu achètes une arme et puis là, t'es le plus fort et puis en fait, t'as aucun talent. En fait, tu ne récompenses pas le temps ou les heures passées par les gamers. Tu sais, il y a un juste milieu et je trouve que c'est un peu difficile à… Oui, mais là, du coup, UOS, il est un peu pour rien là-dedans, tu vois. Là, ça va être les jeux eux-mêmes qui vont avoir une tokenomics interne, je pense. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, complètement. Oui, si Call of Duty décide que c'est un play to win ou un play to earn. Voilà. UOS, à la limite, il est là juste pour permettre de vendre ce qui sera vendable. Tout à fait, oui. Et donc, alors, pour revenir au wallet, donc là, vous voyez le wallet, en fait. Au final, c'est comme un wallet décentralisé classique. Donc, pour l'instant, je pense qu'il n'y avait que l'Ethereum et l'US qui étaient possibles. Donc, on voit déjà que le Simplex est déjà incorporé dans le wallet. Donc, aujourd'hui, je suppose… Je ne sais pas si toi, Babar, tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait, non. Mais tu pourrais… Ben, écoute, regarde. Je pense que ça marche. On va checker ça live. Mettre un coup de carte. Pendant ce temps, je suis en train de penser, je viens de voir le lien référal, là. Oui. Et on n'a pas dit, mais c'est vrai qu'ils sont quand même partenaires AMD. AMD, c'est un fournisseur d'informatique avec des cartes graphiques, des trucs comme ça. Oui. Donc, chaque boîte de AMD que tu vas recevoir chez toi, il va y avoir leur lien référal qui va te mener sur Ultra iOS et qui, du coup, va les récompenser. Donc, n'importe quel partenaire iOS aura tout intérêt à faire venir du monde sur la plateforme parce que sur chaque transaction que va effectuer le futur client, celui qui a rapporté ce client-là va ramasser des sous. Donc, c'est vraiment une énorme boule de neige. AMD, ils ont tout intérêt. Tous les partenaires auront intérêt. Un streamer aura beaucoup d'intérêt à faire venir des gens sur la plateforme. On va le montrer après, oui. Ça, c'est quand même… ça force les gens à venir. C'est surtout que, par exemple, je veux dire, c'est quand même con parce qu'aujourd'hui, Steam, de mémoire, prend 30% sur la commission d'achat d'un jeu. 30%, c'est juste énorme. C'est le Uber du jeu IDE. Oui, là, je crois que c'est quasiment plus grand-chose. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce que disait Nicolas Gillot. Il me semble que c'est bien inférieur. Il pourra peut-être nous répondre à ce sujet-là. Mais écoute, regarde, là, j'ai fait un test. Donc, en fait, voilà. J'aurais aimé avancer. Alors, on peut même faire par virement CEPA. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ce sera à voir avec les frais bancaires de vos banques respectives. Les virements CEPA sont les virements rapides européens. Donc, tu vois, ils te linkent directement avec Simplex pour créer un compte chez eux. Il y a peut-être un KYC derrière. Là, je vous laisserai faire. On ne fera pas ça aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est aujourd'hui possible de recevoir des FIAT directement sur la wallet décentralisée. Et vous pouvez même, je suppose, envoyer des US sur un autre portefeuille Metamask, etc. plus tard. C'est presque une façon de passer de Binance. Oui, c'est ça. C'est une porte d'entrée annexe de Binance aussi. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Oui. Pour continuer, on voit. Donc là, l'inventaire, ça doit être l'inventaire, je suppose, des NFT ou de ce qu'on possède. On voit un petit NFT et les swaps de tokens qu'on pourra faire si on veut swapper US, ETH, etc. Donc, voilà la petite application. Ça ferait tout laguer d'aller faire un tour sur TETA ? On va essayer de voir si ça lagoue pas chez nos amis. Pour faire voir à peu près à quoi ça ressemble. De toute façon, TETA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Twitch. C'est le concurrent de Twitch. Exactement. Avec leur propre monnaie. Tu peux récompenser ton Twitcher préféré en lui envoyant du TETA fuel. Exactement. Et en recevoir. Donc, au final, vous voyez, si vous êtes un influenceur dans le jeu vidéo, vous pouvez dès maintenant, alors peut-être que ce qui manque un peu, c'est le flux trafic sur l'application, si on est d'accord. On est peut-être très, très early. Mais on peut faire des dons en Tfuel qu'on aura. Donc, c'est le token fuel du TETA network. Je vais essayer de le fermer sans me faire... T'imagines, tu m'as ton skipper préféré en haut à gauche, tu vois ? Ou sur un deuxième écran, en même temps, tu es en train de jouer. Tu parles sur un réseau social. C'est vraiment chouette. Tu pourras voir, je ne sais pas, pour les anciens, on va parler entre nous, mais un petit MSN Messenger ici pour tes collègues. Non, c'est bien pensé, au final. C'est très, très bien pensé, tout ça. Et en fait, c'est ce que disait Nicolas Gillot en fin d'interview avec le journal du coin, qu'il a donné en fin octobre. Lui, en fait, à long terme, il dit bien à long terme, il se voit comme un concurrent, ou du moins Google serait son concurrent. Ce qu'il veut, c'est se créer un écosystème à base autour du jeu. Mais je suppose qu'il aura des velléités d'aller un petit peu ailleurs, puisqu'il va toucher du streaming, il va toucher du réseau social, sûrement. Il va faire peut-être un Instagram à l'Ultra US. Ça parlait de produits physiques aussi. Ça parlait de, la dernière fois, c'était ça, la petite pépite, c'est qu'il parlait qu'on aurait des produits Ultra US qu'on pourrait trouver dans la rue. Voilà ce qu'il a dit. Ah, mais on n'en sait pas plus, quoi. Non. Mais c'est quand même intéressant. Je pense qu'ils ont des grosses ambitions. Ouais, mais se mettre à la mesure de nos amis de Google, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas ce que tu voulais faire, peut-être jeter un coup d'aérographique et compagnie, non ? Ouais, on va passer à... Alors, juste pour vous montrer le site web, bon, Ultra.io, vous ne vous trompez pas de site web. La compagnie, donc voilà, là c'est le, on va dire la team, la core team, issu du monde du jeu vidéo. Nicolas Gillot, que vous pourrez voir dans divers lives qu'il fait sur les médias francophones. Les derniers, nous, qu'on a pu voir et regarder, c'était avec nos amis du journal du coin. Ah, c'est passionnant, je le conseille. On pourra peut-être mettre le lien en bas du... Ouais, on mettra le lien, parce que c'était vraiment intéressant, c'est un live d'1h30, vraiment, vraiment, vraiment cool. Il faut prendre le temps, ouais. Il faut prendre le temps. De toute façon, c'est ça, on vous dit, on vous déporte des idées. Avant d'investir, ouais, complètement, aller vraiment voir qui c'est en face. Il faut passer des heures de recherche. C'est intéressant. Exactement. Voilà pour la team. Alors, le partenaire, après, c'est du classique. En tout, ils sont 60. Ils sont 60 à temps plein, donc c'est pas, c'est pas, voilà. C'est pas les deux mètres dans son garage. Dans le garage. C'est vraiment une start-up, quand même. Ah ouais. On peut noter quand même un partenariat, je sais qu'avec quelques petits mots, peut-être, sur Ubisoft. Ubisoft, non, pas vraiment. En fait, ils ont été, je crois, dans la pépinière d'Ubisoft, donc ils ont permis à développer. Et puis, tu vois, ça leur permet aussi d'avoir un lien direct sur les futurs jeux, ce qui est plutôt pas mal. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont eu un lien avec Call of Duty. Là, je suis pas un spécialiste de Call of Duty. Et le flux de joueurs d'Ubisoft va forcément servir à Ultra UOS, c'est certain. Exactement. Au niveau, au niveau de la market cap, c'est là que c'est intéressant. Ouais, on va parler pépette là. Exactement. Là, on est croustillant parce qu'on est quand même sur le market cap qui est relativement basse. 400 millions de dollars, on peut se dire assez facilement que, écoute, chercher un petit fois 5, fois 10 dans les prochaines années peut être faisable. Ouais, c'est clairement chouette. Oui. On va taper un petit 4 milliards de market cap dans le monde du gaming. Je pense qu'on est dans des situations correctes. Donc, c'est vraiment... Après, il faudrait voir la tokenomics. C'est-à-dire qu'il faudrait voir comment sont relâchés les tokens. Histoire qu'on voit qu'il y en a quand même un milliard. Il y a déjà 300 millions qui sont en circulation. Donc, il faut voir le jeu que ça aura sur le prix. Mais on va dire qu'à la circulation d'aujourd'hui, viser un 4-5 milliards de market cap, ça ne nous semble pas quand même déconnant. Ils sont rankés 153ème. C'est quand même assez loin. Encore, ça a été prisé récemment. Mais il n'y a pas longtemps, c'était bien moins cher que ça. Ouais, exactement. On va le voir sur la charte. Je veux dire, on va le voir rapidement. Tu vois, le pump a eu lieu fin d'année. C'était fin octobre, début novembre. Pendant la grosse hype des métaverses, les gens ont soudainement découvert le projet Ultra UOS. Voilà. Exactement, Facebook a aidé. Mais sinon, on était aux alentours de 100 ou 200 millions de market cap depuis un petit moment quand même. Ça accumule comme des cochons. Je pense qu'il y a des gars qui ont des gros, gros bacs d'UOS. Parce que pendant longtemps, ils n'ont pas voulu le laisser partir. Et puis à un dollar, ils ont lâché les chevaux. Donc le jeton aussi, on va peut-être en profiter. Le jeton, c'est encore en ERC20. Ethereum, le contrat est là. Vous ne faites pas ce qu'il y a mais en prenant d'autres contrats. Donc le contrat est là. Mais ils vont bientôt, du coup, quand le mainnet, je pense, sera relâché. Ils auront sûrement leurs propres tokens sur leur contrat. Ouais, je pense qu'il y aura le bridge. Il faudra bridger ces tokens sur la blockchain EOS, concrètement. Je serais intéressé. Tu penses qu'il y aura du stacking là-dessus ? Normalement, non. Non, pas de stacking ? Par contre, l'ultra, il va servir. On pourra le stacker, mais ce ne sera pas pour avoir des rendements dessus. Ce sera pour permettre, je dis bien, en cas d'engorgement de la blockchain, ceux qui ont stacké des EOS seront prioritaires. Donc voilà. Admettons, je prends l'exemple d'un gros streamer qui stream tous les jours et qui a 100 000 followers, lui, il aura du stacking. Ou un développeur, ça peut être un développeur aussi. Lui, il va être prioritaire sur la blockchain. Mais bon, on est quand même à 12 000 transactions par seconde. Ouais, c'est quand même plutôt rapide. Ils ont justement une technologie, pas comme Solana, qui va permettre d'éviter les bugs. Parce que Solana, on a déjà connu des reboots total de la blockchain. Ça, ça n'arrivera pas. Ils ont vraiment fait leur blockchain pour qu'il n'y ait pas ce problème-là. En tout cas, le stacking, il va servir à ça. Ils appellent ça l'ultra-power. Ok. Oui, c'est intéressant dans la tokenomics, il faut en parler, parce que du coup, quand même, ça va faire une pression. Une pression de acheteuse et de stacking. Et c'est exponentiel, encore une fois. Plus il y aura de streamers, plus il y aura de gens qui stack. C'est clair. Et voilà. Donc, pour passer au niveau du graph, avant de passer ton... Comme toi, tu es un expert du Ishimoku. Tu es un expert aussi du US, parce que toi, US, t'es rentré quand, toi, dans le US ? Dans le range que tu as dessiné dès le début, là. La toute première fois. Ok. Après, l'histoire complète, c'est que je les ai vendus pour ajouter de la marge sur un trade futur. On a fini, voilà, qui a fini dans les poches de ces aides. Voilà. Donc, tu étais rentré là, puis tu les as... Et la deuxième fois, j'ai eu du bol, parce que du coup, je suis rentré après le dame du BTC, là. Il est descendu jusqu'à... Voilà, exactement là, il est descendu sur les 15 centimes à la mèche extrême. Qui était rentré là, toi ? Du coup, je suis rentré à 20 centimes. Ok. Donc, tu vois, j'ai réussi quand même à racheter le dip. Très correct. Tu vois, à l'époque, j'étais avec Livrea, je m'en souviens, j'avais payé ce dip, j'étais bien content. Mais tu vois... Et récemment, on est rentré sur les 1 dollar. On voit en plus qu'ils ont accumulé comme des cochons, là. Parce que là, l'accumulation a duré de septembre à février, un bon 5-6 mois, petit pump. C'est un peu le disclaimer que j'ai envie de faire. Voilà, le train, pour moi, il est déjà parti. Donc, ceux qui veulent monter dans le train, il faut quand même faire super attention, parce que, voilà, un retour sur les 1 dollar, il est clairement possible. On l'a, tu l'as matérialisé, je crois, à la zone de rechargement. Ouais. Entre 1 dollar et 1 dollar 23, 25, c'est possible qu'ils y retournent. Tout est possible, ça dépend de BTC. Voilà. On n'est pas là pour donner des conseils en investissement, mais rentrer en DCA, c'est la meilleure... Ouais. ...des solutions sur un bon projet. Voilà. Rentrer petit à petit, voilà, DCA, c'est petit à petit. Il faut y aller tranquille. Il ne faut pas arriver et poser tout son bac dessus. Puis on le voit que... Même si le projet, c'est une pépite, voilà. On voit que le token, en plus, il est amené à... En fait, à ranger pendant un long moment, là. Il a fait deux, sept périodes. Je pense que moi, c'est mon scénario. C'est que là, on va ranger pendant un petit moment. Ouais. Et que, du coup, les gens vont continuer à pouvoir accumuler tranquillement. Ils vont peut-être pas le laisser partir trop tôt. Ouais. Donc là, rentrer en DCA tranquillement. Et puis, écoute... Si il baissait une range, payer le badge du range en DCA, je pense que ce serait une bonne solution, quoi. Voilà. OK. Et garder une cartouche, parce qu'il est très, très, très volatile. Voilà. Au mois de mai, quand on a eu le deep, on est quand même passé de... C'était un truc comme quasiment 70 centimes à 15 centimes. Ouais. La descente a été drastique. Ouais, c'est ça. Regarde, 73... 75% quand même. Voilà. Donc, voilà. Moi, je l'ai pris dans les ans, celui-là. Il faut les avoir accrochés, quand même. En partie. Ouais. Il faut quand même prévenir les gens que tu peux te retrouver avec que dalle si tu rentres en pur FOMO, quoi. Ouais, complètement. Mais tu vois, là, on est quand même bien, parce que ça a quand même sacrément corrigé. Ah, mais il est très, très propre. Moi, j'adore. Check ça. Il a fait un 53% déjà. Si vous voyez que ça s'accumule et que ça reste là-dedans, comme tu dis, là, dans cette zone-là, le bas du range aux aux alentours d'un 30, un 40, ça peut être quand même pas mal, déjà. On va commencer à DCA. Et puis, suivre les news, parce qu'on sait que ce marché-là, il a pumpé quand Facebook et Zucerback, on parlait du métaverse. Pouf ! Donc, là, ça va être soumis à des news et des futurs partenariats. Puis, comme disait Nicolas Gillot, là, l'un des dirigeants et cofondateurs, ils ont du pipeline, ils ont des produits qui arrivent. Il n'a pas oublié de dire qu'on a eu du coin. À fond, ouais. Mais à suivre de très près, quand même. Moi, je pense qu'ils en ont encore plein sous la pédale et qu'on n'est pas prêts. C'est mon point de vue. Au niveau du prix, toi, tu serais... Toi, tu es rentré à 1. À quel moment, tu te dirais ? Moi, mon plan, c'est que je fais le premier TP à 4 dollars. Ok, ici. Ouais. Voilà. Je fais un premier TP là et après, 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 c'est vraiment les 10 dollars. Moi, c'est 10 dollars après. 10 dollars, ok. Ouais. Le target, c'est ça, quoi. Le dernier morceau du bag, je ne le vends pas avant 10 dollars. Ok. De toute façon, on peut le comparer à son compétiteur aussi. Là, on a fait une comparaison. On va vous la partager. Ouais. 10 dollars, ça semble une bonne idée. Ça tombe en plus... C'est vrai, ce que tu dis. Tu vois, ça tombe sur le... Si Ultra UOS rejoint la capitalisation de Ngin, qui est son concurrent au moins bien pour moi, on se retrouve sur 9 dollars 63 du... En fait, Ngin, au final, c'est un concurrent, c'est un concurrent, mais sur une part... un chiffre d'affaires partiel de UOS. Donc, au final... Ouais, si ça, on pourrait nous le dire. 20% du UOS... Exactement. Donc, il y a un bon upside. Il y a une bonne team. Ouais. Ça délivre. On a vu l'application. Il y a des partenariats qui sont faits. Ouais. Là, on en est à la... À la Wave 2. Donc, Wave 3. Et écoute, j'espère qu'au printemps, on aura la sortie officielle de la plateforme. C'est ça qu'il y a, le roadmap ? Ok. C'est un peu flou, mais je pense qu'on pourrait arriver dans cette zone-là. Donc, j'espère que BTC va nous laisser tranquille. Voilà. Et sinon, ça sera pour 2024. Clairement, ça sera dans mon bague, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça. On n'est pas sûr que ça décolle cette année, on va dire. Mais en 2024, avec une massive adoption qu'on pourrait avoir dans la blockchain. Ouais, ça va faire du bruit, ouais. Complètement. Voilà. Les Ubisoft de ce monde, ils ont tenté, ils ont pris la température. Pas forcément bien passé. Écoute, dans 2-3 ans, les gens se seront faits. Ils ont découvert un peu la magie des NFT dans les jeux vidéo. Je pense que ça peut être un bon long shot. Tout à fait. Super. Bon, bavard. Pas mal pour notre capsule. J'adore. J'ai 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 j'ai. J'espère que vous allez apprécier le contenu. N'hésitez pas à écouter, à liker, partager. Vous savez, vous savez. On va faire les relous, là. Les pouces bleus. Les pouces bleus. On a notre télégramme qui a été créé. On fera des vocaux quand il y aura assez de monde parce qu'on veut amener de l'interactivité, des interactions entre les nouveaux, ceux qui sont arrivés récemment ces derniers mois, etc. Puis nous qui avons un peu plus d'expérience maintenant. Donc nous, c'est ce qui manque, je trouve, un petit peu sur les télégrammes et puis le monde francophone. Amener des soirées où on peut débattre de tout aussi. Pas forcément blockchain, parler, délirer. Oui, des fois, on raconte beaucoup de canoilles aussi. Exactement. Et puis, des fois, au milieu d'une conversation, on peut sortir une petite pépite. Et puis, plus on est de cerveau, plus on peut réfléchir et se positionner. Exactement. Super. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. CCN, plutôt convaincus sur Twitter. Merci à ceux qui vont nous regarder. Et puis, à bientôt. Ciao, Baba. Ciao, ciao. Bise, bye. Ciao, ciao.